Réinventer la mort pour réinventer la vie Extrait du Manifeste pour une mort douce de Roland Jacquard et Michel Thévoz Se libérer des préjugés archaïques sur la vie et la mort et organiser socialement le droit à disposer de sa vie pour devenir plus libre, plus serein et plus heureux. Le temps des troglodytes Depuis longtemps, en Occident, tout se passe comme si les hommes, non contents d'être dépossédés de leur vie, consentaient encore à être dépossédés de leur propre mort, ou, plus précisément, de leur droit à mourir. Or, au nom de quelle éthique, de quelle valeur, peut-on priver qui que ce soit du droit fondamental de prendre congé dignement de l'existence ? Qu'est-ce qu'une société où celui-là même qu'on met en demeure toute sa vie de prendre ses responsabilités est traité comme un lâche, un enfant, quand il réclame une mort douce ? Qu'est-ce qu'une société qui gave chaque individu de machine à communiquer, d'outil dernier cri, et qui, face à la décision ultime, face au moment le plus grave de son existence, le laisse aussi démuni qu'un troglodyte ? Comme si celui qui s'octroyait une mort paisible était coupable d'hubris, c'est-à-dire d'orgueil et de démesure. Comme s'il fallait mourir à l'heure dite avec l'assentiment de son Dieu. Comme si celui qui veut mourir avant l'heure devait verser son sang, payer son tribut. Le mourant, ce n'est pas seulement l'homme qu'on laisse mourir comme un paria, comme un légume, mais aussi la civilisation occidentale, qui refuse de donner à l'homme des moyens civilisés pour mettre fin à son calvaire. Ce manifeste est un appel à chacun pour que le contrôle qu'il exerce sur sa propre mort redonne à sa vie ce goût de la liberté, sans lequel elle est pire que la mort. Huit clos L'État et les services médicaux n'aiment pas les suicides. C'est une manifestation de désaffection sociale, une rupture de banc, un acte d'incivisme, une insubordination. L'État thérapeutique ne peut pas d'un côté répondre à la demande de surveillance, d'assistance et de sollicitude de ses administrés, et tolérer d'un autre côté qu'on se soustrait de son propre chef à cette tutelle. Donner ces données, dès lors qu'on s'est confié corps et âme au service de l'État, on discrédite celui-ci en lui faussant compagnie. À l'instar des pays totalitaires qui se gardaient de faire état de l'émigration clandestine, l'État veille à ce que les médias ne fassent que rarement allusion au suicide. En principe, pourtant, la loi autorise le suicide, et même parfois l'assistance au suicide. Mais, dans les faits, nul ne peut se donner la mort par des moyens chimiques sans avoir obtenu de son médecin la précieuse ordonnance, par des pressions amicales, par la corruption ou par la ruse. Les recettes d'autodélivrance publiées avec les meilleures intentions du monde par les associations telles qu'Exit, Association pour le droit à mourir dans la dignité, sont utiles surtout aux services médicaux de l'État, qui les épluchent diligemment pour interdire au fur et à mesure les médicaments dont on pourrait se servir à des fins suicidaires. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de se procurer un sachet d'héroïne qu'un médicament de cette nature. L'État interdit l'un et l'autre, mais il faut croire qu'il est sélectif dans ses prohibitions et qu'il ne les applique vraiment qu'aux produits chimiques qui sont nuisibles à son autorité. Les déserteurs À l'opposé de la mort douce, il y a celle emblématique du Christ et des martyrs de toutes les religions et de toutes les causes, des plus nobles aux plus futiles. On peut s'immoler par le feu pour protester contre la tyrannie, comme on peut se tirer une balle dans la tête pour avoir perdu un match de football. Sans doute est-il vain de vouloir tracer une ligne de partage entre les suicides raisonnables et ceux que nous jugeons absurdes, à chacun d'établir son échelle des valeurs, en se gardant d'oublier que les plus bancales ne sont pas nécessairement les moins solides. Ces suicides ont une connotation altruiste. On se sacrifie pour Dieu, pour l'humanité, pour sa patrie ou sa foi. La mort douce, elle, ne prétend rien prouver. Elle ne mise sur aucun absolu. Elle n'est au service de personne. Et c'est bien ce qui embarrasse. Il y a de la désertion dans l'air et les déserteurs ont une fâcheuse réputation. On donne son congé à une existence qui n'est pas pire qu'une autre et, par la même, on rompt le cercle enchanté et douloureux de tous ceux qui pensent que la vie est le bien suprême et qu'il faut tenir coûte que coûte. Pourquoi ? On ne le saura jamais. Et c'est une de ces évidences qu'il serait malséant de creuser. Les philosophes eux-mêmes, s'ils ne veulent pas être déconsidérés comme le furent les cyniques, les chopin-noériens, les styrnériens, respectent la règle du jeu. Tout remettre en question, sauf notre présence sur cette mode de terre où, entre deux massacres, nous lançons des appels de détresse, des S.O.S., pathétiques et vains qui ne nous dissuadent pas cependant de continuer à œuvrer à la perpétuation de l'espèce. Plus les temps sont catastrophiques, plus la semence impérissable de la douleur est généreusement prodiguée. Ainsi va la vie qui est plus forte que tout, et c'est d'elle qu'on voudrait prendre congé ? Quelle outrecuidance ! Quelle présomption ! Quelle ingratitude ! Comme Prométhée, tu es enchaîné et tu resteras enchaîné. Comme Prométhée, un aigle te torturera en te déchirant le flanc et en se nourrissant de ton foie. Supporte et abstiens-toi. Apprends à aimer la souffrance. Apprends à aimer la vie, à dire merci à ton bourreau. Le Christ et les martyrs ont donné l'exemple. À toi de le suivre. Et n'oublie jamais que ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu, à l'État, aux partis, à tes proches. Tu n'es pas libre d'en disposer. Tel est le mensonge qu'on martèle à longueur de journée, au catéchisme, à l'école, dans les familles, les entreprises ou les syndicats. Tel est le message que le partisan d'un droit à une mort douce récuse. Univers morbide de la faute Les Grecs et les Romains reconnaissaient aux hommes libres le droit de disposer de leur propre vie. Ils condamnaient cependant le suicide des femmes, des enfants et des esclaves, qu'ils considéraient alors comme une sédition ou une atteinte à la propriété du maître. Mais pour Socrate, cela va de soi. « S'il arrivait que parmi les individus qui sont ta propriété, il y en est un qui se donne à la mort sans que tu lui en eusses manifesté le désir, ne te fâcherais-tu pas contre cet individu et ne le châtirais-tu pas si tu disposais d'un châtiment ? » dit-il dans le Fédon. Or, avec l'instauration du christianisme en tant que religion d'État, Dieu est devenu le maître de tous les hommes et il dispose du châtiment que Socrate invoquait comme une hypothèse irréalisable, la damnation éternelle. Chaque individu est redevable au Créateur tout-puissant de son existence et justiciable de sa préservation. Dieu a pour ainsi dire trusté la vie humaine et il a assuré son monopole par le moyen d'un tribunal plus inflexible encore que celui de la société civile, le fort intérieur. Désormais, le suicide n'est plus une contestation mais un péché. Une telle culpabilisation consécutive à l'intériorisation d'un rapport de force ou de propriété illustre bien la généalogie Nietzschéenne de la morale. Le suicide est pris dans l'univers morbide de la faute. Il est l'objet d'un anathème d'essence religieuse ou métaphysique. La relève du pouvoir ecclésiastique par le pouvoir temporel n'a fait que déplacer le suicide dans un registre pathologique sans modifier fondamentalement sa définition. Il reste un mal, symptôme d'une affection mentale ou d'un dysfonctionnement social. Il va relever dès lors de la compétence des médecins. Il obéit en cela à un processus général de médicalisation que Thomas Saz caractérise ainsi. Pendant des siècles, les hommes et les femmes ont cru pouvoir échapper à la culpabilité en faisant de la morale une affaire de théologie. À présent, ils en font une affaire de médecine. Théologie de la médecine Naguère, les hommes attribuaient le mal à l'emprise du démon. Les criminels étaient des possédés que le prêtre avait pour mission d'exorciser. Ce sont aujourd'hui des malades que le médecin a charge de guérir, ce qui signifie que le mal continue à être traité en extériorité, comme une force inhumaine et néfaste qui doit être combattue par des exorcistes doués de pouvoirs spéciaux. Nous persistons à refouler ce qui pourrait engager notre responsabilité et susciter notre culpabilité. L'instinct de mort, les pulsions destructrices, les désirs asociaux, la conflictualité nécessaire à la condition humaine. Lorsque l'un de nos congénères passe à l'acte et nous réfléchit tout crûment notre commune monstruosité, nous le soustrayons à la justice pénale et le défairons aux médecins psychiatres comme un cas pathologique, c'est-à-dire étrangers à notre mentalité. Les criminels savent que s'ils donnent à leur crime un caractère assez odieux pour qu'ils ressortissent à la pathologie mentale, ils se déchargeront ainsi de leurs responsabilités. Ils font donc en sorte que le crime lui-même, en tant que symptôme morbide, serve à sa propre absolution. Ils s'innocentent du crime par le crime, en quelque sorte. Les chemins de la liberté Il en est un du suicide comme de l'avortement avant sa légalisation et la mise au point de la technique de l'extraction de l'œuf par l'aspirateur de Carman. Auparavant, chaque année et dans tous les pays du monde, des milliers de jeunes filles étaient livrées aux tortures abortives de faiseuses d'anges, s'enfonçaient des aiguilles à tricoter dans le corps, se jetaient en bas des escaliers ou se laissaient mourir plutôt que de mener leur grossesse à terme. Aujourd'hui, l'avortement est devenu aussi banal et aussi inoffensif pour les adolescentes qu'un goûter dans un salon de thé à la mode. À la limite, on peut comprendre, sans les approuver, les adversaires du féticide. La femme ne dispose pas seulement de son propre corps mais aussi de la vie d'un autre être humain. Débat qui tourne vite court comme celui sur la peine de mort. Au fait, pourquoi, dans les pays où la peine de mort a été abolie, les condamnés à perpétuité n'auraient-ils pas le choix entre l'exécution de leur peine et une disparition en douceur ? Tant il est lesté de présupposés métaphysiques et chargés de fantasmes archaïques. Mais enfin, on peut légitimement soutenir que la dissipation de la crainte de l'enfer l'invention de la pilule et la libre disposition de son corps par la femme sont autant de pas sur les chemins de la liberté. Sans oublier qu'il n'y a qu'une seule chose que les hommes préfèrent à la liberté, la servitude. Paradoxalement, le suicide, qui n'est pas légalement considéré comme un crime, est souvent réprimé par les psychiatres et rendu toujours plus difficile en dépit des avancées chimiques dans ce domaine. Le suicidaire, qui, après tout, n'engage que sa propre vie, est plus durement pénalisé que la femme décidée à avorter. Il y a là quelque chose d'incongru. En outre, comme le note Maud Manoni, notre génération a popularisé la contraception chimique et, ce faisant, elle a désacralisé un domaine sur lequel régnait de façon absolue le Dieu des chrétiens. A présent, l'homme qui est arrivé à maîtriser la naissance désire avoir le droit de maîtriser sa mort. Le suicide et l'état Le scepticisme commande qu'on accepte l'ambiguïté. Elle est au cœur des choses, elle accompagne chacun de nos actes, elle nourrit nos pensées les plus intimes. L'idolâtrie, quelque forme qu'elle revête, est un déni de la raison. La vie, pas plus que la mort, ne devrait susciter les mêmes ricanements que toute autre religion. Si nous prenons la mort douce, c'est aussi parce qu'elle contribue à désacraliser le suicide et, par conséquent, la mort, en le faisant passer de l'ordre du pulsionnel à celui du rationnel, du registre de la fatalité à celui de la liberté, de l'exaltation de la transgression à une lucidité sereine. Sans pathos, sans désespoir, tout juste le sentiment que ce passage entre deux néants, pour éphémère qu'il ait été, méritait une conclusion qui nous soit propre. Nous ne laisserons jamais à personne le soin de décider quelle fin nous voulons donner à une aventure qui n'a de sens et de prix que par l'exercice de notre liberté. « Je suis la source absolue », écrivait Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception. « Ce n'est que moi, par ma liberté, qui peut donner un sens et un prix à l'aventure de ma vie. C'est pourquoi l'on ne saurait me respecter sans respecter ma liberté. » L'idée du suicide peut être une béquille sur laquelle s'appuyer quand l'existence est par trop intolérable. Mais au-delà, elle rend à l'homme le sentiment de sa dignité en lui permettant d'exercer un contrôle sur sa propre mort et par voie de conséquence sur sa vie. « Tant que la mort est en notre pouvoir, nous ne sommes en celui d'aucun autre », disaient déjà les anciens. Et Benjamin Constant d'ajouter « Le suicide est un moyen d'indépendance et à cet égard tous les pouvoirs le haïssent. » Les fantômes de Dieu Nous devons envisager la mort et notamment la question du suicide comme la clé de voûte de tout le système symbolique dans lequel nous sommes pris. Force est de constater encore une fois que nous sommes tributaires de l'opprobre judéo-chrétien attaché à la réappropriation de soi. Dieu n'est pas mort, nous nous sommes réjouis trop vite. C'est encore la mentalité judéo-chrétienne qui nous culpabilise devant chaque agonie comme devant celle du Christ. L'homme paraît condamné à rejouer indéfiniment ce psychodrame de la passion qui fait de lui sa propre idole et son propre tortionnaire. C'est dire que la déchristianisation et la conquête de l'autonomie individuelle passent d'abord par la liberté de mourir. Mise à distance sacrée, soustraite à notre emprise par l'anathème théologique, la mort revient sur nous comme une puissance surnaturelle et vindicative. Sujette à une appréhension qui peut devenir obsessionnelle, elle remonte le cours de notre vie et n'en finit pas de commencer. Vieillesse ennemie, la suppression de l'au-delà comme un coup de bélier a rabattu antémortem l'échéance du châtiment en faisant de la vieillesse un enfer sécularisé. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce vers du grand poète mexicain Inès de la Cruz. Tu agoniseras dès la naissance. Tu naîtras, tu travailleras, tu enfanteras, tu vieilliras et tu mourras dans la douleur. Ce sont les séquelles d'une religiosité qui, en définitive, ne tient qu'à nous. Il nous appartient de faire de la mort une délivrance plutôt qu'une menace, un sommeil définitif plutôt qu'une agonie, un droit plutôt qu'un châtiment. Libre à nous d'inventer un happy end au scénario de notre existence pour en modifier l'esprit, selon la même logique rétroactive qui la place encore sous l'instance d'un dénouement funeste. La vieillesse en serait sûrement transformée. À l'instar de la maternité, elle ne sera vraiment vivable que librement consentie, sinon désirée. On doit pouvoir l'interrompre comme la grossesse, sans avoir à donner de justification à quiconque. Rétablir les vieillards et les personnes handicapées dans leur dignité, ce devrait être d'abord respecter leur autonomie, c'est-à-dire leur droit de disposer de leur vie et de leur corps. En faisant de la vieillesse l'objet d'un choix plutôt que d'une fatalité, nous lui ôterions sa composante la plus inhumaine. Se donner la mort, c'est apposer sa signature à la fin d'une vie que nous n'avons pas choisie, qui s'est révélée une suite de revers, de disgrâce et d'échec, et qui, grâce à ce geste de suprême conscience de sa dignité, nous appartient enfin. Il n'est pas de liberté plus accomplie que l'adhésion à sa propre mort, adhésion éthique autant qu'esthétique, aussi c'est au moment où notre existence revêt à nos yeux son plus haut prix qu'il conviendrait de prendre congé. Pour un pluralisme déontologique S'il était encore possible néanmoins d'effectuer un revirement pluraliste, sans doute devrait-on commencer par libérer les médecins eux-mêmes du joug déontologique, à tout seigneur, tout honneur. Peut-être les hommes de l'art retrouveraient-ils ainsi l'usage de la première personne du singulier, c'est-à-dire une pluralité de principes qui, chez eux, aussi diversement que dans toute autre corporation, va de l'intégrisme religieux à la pensée libertaire en passant par l'affairisme, la compétition professionnelle, le credo technologique, etc. Un médecin catholique pense que Dieu donne la vie et a seul le droit de la reprendre. Peut-on lui demander de pratiquer un avortement, de seconder un suicide ou d'abréger une agonie ? Inversement, pourquoi demander à un médecin athée de se conformer à la morale chrétienne ? Pourquoi ceux qui ont un respect religieux de la vie imposeraient-ils leur principe à ceux qui ont un respect scrupuleux de l'autonomie individuelle ? Et réciproquement ? Certains médecins conçoivent et organisent efficacement leur cabinet comme une affaire commerciale. Pourquoi leur demander un supplément d'âme ? Pourquoi se réfugier hypocritement dans un consensus nébuleux qui sauve les apparences de la morale mais qui frustre en dernier ressort et les patients et les médecins de leurs aspirations véritables ? Est-il fatal que la relation thérapeutique implique la normalisation ou le laminage déontologique des convictions respectives ? Pourquoi ne s'ouvrirait-elle pas à la diversité des idéologies en facilitant plutôt leur appariement de telle sorte que chaque patient puisse bénéficier des soins d'un praticien qui partage ses convictions sans avoir à se plier à une norme collective ? Cela ne pourrait évidemment se concevoir que dans des conditions de transparence. On attend d'un prêtre qu'il professe publiquement sa religion, d'un homme politique qu'il affiche ses idées et d'une école qu'elle annonce si elle est publique, privée, affiliée à une religion ou à une secte, etc. De même, chaque médecin devrait annoncer ses principes respect de la vie à tout prix, au prix de la souffrance, apaisement de la souffrance à tout prix, au prix de la vie, recherche de la performance médicale ou du profit commercial, ou du profit commercial, L'institution d'un tel usage dispenserait les médecins de ces détours hypocrites ou de ces actes clandestins encore imposés par le monolithisme éthique. Et surtout, cette diversité déontologique garantirait aux patients des soins conformes à leurs voeux et affranchis de toute sanction morale ou juridique. L'économie de marché qu'on prône obsessionnellement aujourd'hui restera bassement matérialiste si elle ne se généralise pas en concurrence des idées et des principes. Ainsi, quand on parle de médecine libérale, on sous-entend surtout, sinon exclusivement, la privatisation des notes d'honoraires. C'est la déontologie médicale que nous proposons de libérer. Nous sommes encore loin d'un tel pluralisme. Pour y parvenir, il faudrait commencer par être suicidaire dans le domaine éthique il faudrait procéder à la dissolution d'une religion civile qui n'a d'autre fondement que la grégarité. L'éthique, disions-nous, procède non plus d'un foyer surnaturel, mais d'un mimétisme circulaire qui, de surcroît, est en train de s'accélérer. Au nom de valeurs profanes comme le bonheur ou la santé, l'état thérapeutique étend de jour en jour ses compétences et envahit notre vie privée. Il menace de mort ceux qui fument, ceux qui se droguent, ceux qui boivent, ceux qui mangent trop, ceux qui ne font pas d'exercice, ceux qui en font trop, ceux qui s'exposent au soleil, etc. Il n'y a que le suicide, précisément, qui semble échapper à ce verdict en le court-circuitant. Dans une société dite de la tolérance qui a appris à intégrer ses marginaux, à récupérer la contestation et même à tirer partie du terrorisme comme d'un prétexte à surdévelopper les dispositifs de contrôle, la mort volontaire apparaît comme une porte de sortie que l'état s'efforce apparemment de verrouiller par tous les moyens, en interdisant les barbituriques, en haussant les balustrades des ponts et surtout en affectant le suicide d'un caractère infamant, morbide ou pathétique. Modèle de déviance Or, cette stratégie va manifestement à des fins contraires, puisque le taux de suicide d'adolescents notamment, ne cesse d'augmenter. On peut se demander si cette contre-finalité ne procède pas en dernier ressort d'une résignation cynique et même d'une logique sociale à la fois inconsciente et retorse. La multiplication des suicides ce serait la rançon obligée d'un système de vie fondé sur la compétition scolaire, la sélection technocratique, le chômage structurel, la surprotection thérapeutique, etc. Une stratégie sociale peut être orientée par une finalité qui ne présuppose pas obligatoirement un sujet conscient. Même s'il n'y a personne pour s'en réjouir, le suicide des jeunes fonctionne objectivement comme une soupape de sécurité pour le corps social. En le diabolisant, on le désigne au rebelle potentiel comme la voie royale du refus. Les adolescents en rupture de banc se droguent ou se suicident et l'État se renforce. Tel est dans ce domaine également l'effet de la prohibition qui vérifie les thèses de Georges Devereux sur la gestion sociale des interdits. Dans ses essais d'ethnopsychiatrie générale, Devereux a mis au jour l'activité d'un inconscient structurel qui entraîne chaque société à sécréter non seulement des règles de comportement, mais en contre-dépendance de ses normes des modèles de déviance. Sartre ne parlerait pas d'un conscient mais d'une conscience de mauvaise foi qui ne veut pas savoir ce qu'elle fait mais le fond du problème reste le même. Autrement dit, la collectivité s'assure contre ceux qui pourraient menacer son équilibre en leur suggérant implicitement une conduite manifestement réfractaire mais qui ne soit dangereuse que pour eux-mêmes. Effectivement, parmi les modèles de déviance de la société de consommation, il y a principalement la toxicomanie et le suicide. En dépit de la bonne foi de ceux qui animent les campagnes médiatiques de prévention, celles-ci ont un effet d'incitation. Elles signalent par leur alarmisme même les actes d'autodestruction qui auront le plus de retentissement émotionnel. Dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre, le suicide est ainsi devenu un acte puissamment expressif, surinvesti de signification affective, morale, fantasmatique, etc. La réputation infamante, pathétique ou morbide qu'on lui a faite revient à le proposer à ceux qui se sentent incompris comme la dernière chance de défier, de culpabiliser ou de chagriner leur entourage. Suicide, mode d'emploi Bien avant l'ouvrage de Claude Guillon et Yves Le Bonnec qui a tellement défrayé la chronique, le suicide avait déjà son mode d'emploi symbolique, ressortissant à une mythologie noire, célébrant pour ainsi dire les noces d'Héros et de Thanatos, un symbolisme autrement plus engageant que les recettes techniques. Apprendre à mourir Voilà qui nous offre l'occasion d'une mise au point. Notre propos n'est ni d'encourager ni de décourager le suicide, mais de l'envisager de manière qu'il en soit fait meilleur usage. Dans son aura actuel, par un terrifiant paradoxe, le suicide apparaît comme la ressource des surnuméraires de l'espèce humaine pour administrer la preuve qu'ils existent. Je me suicide, donc je suis. Version désespérée du cogito qui trouve son ultime résonance dans les imprécations d'Antonin Arthaud. Suicider de la société Nous proposons d'en refaire un verbe actif et même un verbe réfléchi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire libérer de ses connotations mélodramatiques. Ce n'est pas le suicide en lui-même qui est pathétique. Ce seront, le cas échéant, les impasses sociales ou existentielles qui l'auront déterminé ou influencé. S'en prendre au suicide comme tel revient à secouer le thermomètre quand la température ne nous convient pas. Ceux qui s'obstinent à empêcher les gens de mourir sont généralement ceux-là même qui les ont empêchés de vivre. Ce n'est pas le suicide qu'il faut empêcher, c'est l'empêchement. Il faut apprendre à envisager la mort non plus comme un spectre mais comme une amie ou comme une infirmière. Dès lors que nous pourrons compter sur elle pour nous venir en aide, c'est-à-dire disposer de médicaments euthanasiques, elle cessera d'empoisonner notre existence. Elle nous dissuadera plutôt de l'abréger. Rendons un peu vivante la mort qui rôde dans ce crépuscule du deuxième millénaire en lui donnant les couleurs de la liberté ou disons des couleurs un peu pastelles que les adolescents trouveront exquises mais trop vieux jeu pour eux. Vivre ne doit pas obéir à un devoir mais à une envie. Nous n'avons pas demandé à naître et nous ne devons consentir à la vie qu'en vertu d'un contrat renouvelable de jour en jour et résiliable dans la même échéance. À pouvoir prendre congé sans pathos ni douleur, nous envisagerons l'existence avec plus de désinvolture et plus d'humour. Mourir de sa propre mort Il faut acquérir soit la raison soit une corde pour se pendre disait le stoïcien Antistène. Il serait plus judicieux de dire qu'il faut acquérir et la raison et la corde pour se pendre. La conscience de notre mortalité est le signe qu'on a acquis la raison. Mais comme cette conscience ne peut pas rester en lévitation dans le ciel des idées, la raison nous commande de nous tenir prêts à quitter les lieux sans regret, sans remords et sans masochisme excessif dès lors que la somme des souffrances l'emportera sur celle des plaisirs. La raison nous commande tout à la fois de nous rassasier de toutes les voluptés qui sont à notre portée il serait dommage de quitter amer ou aigri le banquier de la vie même si une fois mort on ne pourra plus rien regretter et d'avoir constamment à notre disposition la pilule de la démission. Paradoxalement le premier objectif est plus facile à atteindre que le second sans doute parce qu'une pression s'exerce de tous côtés pour nous faire croire que la vie est quelque chose d'unique et de désirable de merveilleux et de chatoyant. Nous apprenons vite et souvent à nos dépens qu'elle est insipide brutale et vaine alors que le suicide serait pire qu'une impolitesse un manquement au devoir sacré qu'implique noire présence ici-bas. Nombreux sont ceux qui pensent encore avec Rousseau que le suicide est une mort fautive et honteuse c'est un vol fait au genre humain et rares sont ceux qui osent affirmer avec Montaigne ou Schopenhauer qu'il convient de se moquer de la prétention affichée par la collectivité de nous retenir malgré nous pour l'accomplissement d'on ne sait quel devoir social. Devenir lucide et serein Rien de plus surprenant que notre inconscience face à la mort. Nous choisissons avec la plus grande prévoyance nos lieux de villégiature et nous faisons preuve d'une insouciance sidérante dès lors qu'il s'agit de quitter la vie. Certes, comme l'écrit Sénèque dans ses lettres à Lucilius, quand on a du courage, on ne manque pas d'idées pour mourir, mais la raison nous prescrit de le faire si possible sans douleur. Cette possibilité existe aujourd'hui dans les faits. Elle pourrait, elle devrait être à la portée de chacun. Personne cependant ne s'en soucie. Les politiciens, des plus réactionnaires aux plus révolutionnaires, les professeurs de sagesse, des plus moralisateurs aux plus libertaires, les hommes d'église, des plus tolérants ou plus sectaires, tous continuent, sur des partitions différentes, à fredonner la même rengaine, prêchant à chacun de contribuer à changer la vie, à rendre plus harmonieux et plus justes les rapports humains. Sans admettre, car ce serait le sacrilège suprême, que l'homme peut être dégoûté de lui-même, ou accablé par l'infortune au point de préférer la mort à la vie, et cette mort que la raison lui commande, et qui pourrait être non pas une ultime agression, mais une réconciliation avec lui-même, on la lui refuse. Il lui faut se jeter sous les rames du métro, ou se pendre, ou se défenestrer, ou s'empoisonner, avec l'effroi qu'engendrent ses expédiants d'un autre âge et les risques d'un succès qu'il comporte, alors que la compassion et la fraternité voudrait qu'on accorde aux sages comme aux désespérés. Il y a parfois beaucoup de désespoir au fond de la sagesse et de sagesse dans le désespoir. Ce cocktail létal qui nous procurera enfin l'oubli. Aider les hommes à vivre, cela ne doit pas signifier les obliger à se cramponner au radeau sous prétexte que d'autres refusent de lâcher prise. Cette main mise sur l'ultime liberté que détient l'homme à un nom. C'est, selon qu'elle s'applique à la société ou à l'individu, de l'escroquerie morale ou un encouragement à l'automystification. Aider les hommes à mourir, leur donner les moyens de quitter, à leur gré et sans souffrance, ce monde, personne n'y songe. En promettant des châtiments dans l'au-delà, en condamnant tout candidat au suicide à la torture morale et physique, nous nous employons à rendre infernale la vision de ce passage vers d'autres rives ou plutôt vers le néant auquel pourtant nul n'échappera. Qu'on y réfléchisse sereinement. Est-ce vraiment faire preuve de déraison que de vouloir que ce passage se déroule dans des conditions acceptables ? Ne serait-ce pas pour chacun de nous un réconfort et un secours sans pareil que de savoir que sur cette terre, le pire peut nous être épargné au moment de la quitter. Poser la question, c'est y répondre. D'où vient que cette réponse demeure sans écho ? est-ce que c'est la question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada